Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode qui se déroule maintenant sur Nukuiva dans le nord des îles Marquises. Un premier essaim a été capturé dans les collines de la vallée de la Taipivaille et le lendemain matin, m'attendant à voir un ballet de jeunes abeilles découvrant leur nouvel univers, quel ne fut point mon désappointement. Le quartier est envahi de fourmis folles jaunes, anoplolepis, gracilipies, à vos souhaits, qui sont arrivés avec des boutures de salade et leurs terres il y a quelques années, qui depuis ont envahi la maison, le jardin, sur une centaine de mètres. En fait, elles n'embêtent pas que nos abeilles domestiques, puisque cette colonie de petites abeilles locales qui vivent dans des terriers semblent assez perturbées aussi par ses voisines pas prévues au programme. Elles envahissent nos maisons aussi quand elles peuvent entrer. Ça ne pique pas, mais ça grimpe sur les jambes, c'est assez désarréable. Outre l'impact sur la faune, il y a de fortes répercussions sur les plantes également, puisque les fourmis excellent dans l'élevage de cochenies, qui se nourrissent de la sève des plantes, et ensuite vont excréter un mielat qui va servir de nourriture pour les fourmis et aussi pour les abeilles. Alors, les colonies se développent sous les feuilles mortes, par exemple, dans des abris dans le sol. Et en fouillant dans la végétation, on peut trouver facilement les œufs qui sont très vite déplacés à l'abri. Pour protéger les ruches, on pourrait mettre les pieds des supports dans des boîtes de conserve avec de l'eau. Mais outre le fait que ça fasse des nids à moustiques, il semblerait que ces fourmis soient capables de jouer les moïses. Mettre de la graisse sur le pied des supports, ça marche pas mal, mais des fois que l'odeur est vraiment trop forte au-dessus, ça ne les empêche pas de passer malgré tout. La solution finale semble être de faire des appâts pour tuer des colonies à l'aide d'un mélange d'eau sucrée et d'acide borique, suffisamment douce pour que les fourmis ramènent la solution dans leur colonie, passent de bouche en bouche par trophalexie jusqu'à tuer les rennes. Alors, ça se dose simplement une cuillère à café d'acide borique, huit cuillères de sucre et 20cl d'eau. Ensuite, on fait des petits pots, accessibles aux fourmis sans calcinois, avec du sopalin, par exemple, et bien sûr à l'abri de la pluie et de nos abeilles. Je recharge les pots tous les 2-3 jours, il faut compter 2 à 3 semaines pour tuer les colonies aux alentours. Alors voilà une deuxième colonie, Piu Piu, qui pour l'instant s'en sort plutôt pas mal. C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada